Musique Tout le monde s'est échauffé ce matin. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous voyez, on est en grande forme, il n'y a pas de problème. On va faire notre petit cinéma ce matin avec vous et avec Karl Brozak surtout. Oui, ce matin on va parler du nouveau film de la belle Valérie Donzely. Le film s'appelle Notre-Dame. Est-ce qu'il y a une réussite ? On en parlera. Parfait, merci. On parlera également d'enchaire avec vous, Carole. Mais surtout d'or. Oh, ça, ça nous intéresse. Il est l'or, monseigneur. Et on restera également un petit état des lieux sur l'état des véhicules électriques et en matière surtout de véhicules électriques en termes d'équipement en Bretagne. Où en est-on ? Bien, on verra cela dans quelques instants. On retrouvera bien sûr l'agenda culturel de Sabine-Marie Murgue et puis notre petit Billy à la SPA de Rennes. Alors, ce n'est pas lui qui est adopté, mais ça va être un petit animal. Vous verrez ça dans quelques instants. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue, ma chère Catherine. Bienvenue, Laurence. Ça va bien ? Non, pas bienvenue. Merci, merci. Bonjour, ça va bien ? Ça va. Bon, le véhicule électrique, on dit, Laurence ? C'est ça. Eh bien, écoutez, on va voir de manière très objective et journalistique, si je puis dire, les plus et les moins de la chose, parce qu'on est là pour ça aussi. Alors, dans les moins, le look. Alors, non, je sais, vous allez me dire, ça a évolué. Maintenant, on fait des vraies voitures électriques. Mais quand même, il y a toujours la première évocation, quand même, l'évocation un peu le look voiture sans permis, tout de suite. On l'a aussi, Carl. Donc, voilà. Alors, maintenant, ils font des véhicules de course qu'ont un moteur électrique, c'est vrai. Mais voilà, première, peut-être réticence, éventuellement, le look. Mais bon, ça, ça va être, j'imagine, balayé. Balayé d'un gros verre dans la main. Par nos invités. Alors, le plus, quand même, le bruit. Voilà. Parce qu'on a quand même, parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, la fin de l'année arrive. Et c'est vrai que j'arrive un peu à saturation générale. Voilà. Le bruit. Parfois, il y a des motos, des scooters tunés qui font énormément de bruit. Ça, c'est assez plénible. Et quand on a un petit véhicule électrique qui passe, c'est comme une parenthèse enchantée dans cette folie citadine. C'est assez satisfaisant. Mais alors, du coup, c'est limite dangereux parce qu'on ne les entend pas arriver. Ça arrive à l'autre moins, celui de la sécurité routière. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les gens ne tournent plus la tête. On trouve beaucoup de gens qui traversent soit à l'oreille, soit qui font confiance à leur GPS ou à leur téléphone portable pour leur dire s'il va y avoir des nouvelles. Mais bon, alors peut-être qu'il y a une dégénérescence des muscles du cou. Mais ça, je remarque en vélo, les gens ne regardent plus autour d'eux pour traverser. Mais où apprend-on ? Regarde à gauche, regarde à droite. C'est ça, ouais. Regarde à gauche, regarde à droite. Donc voilà. Alors, ça peut amener quand même à un point positif si on parle en termes de sélection naturelle. Oui, je sais que c'est un tabou, mais il faut y penser aussi. Peut-être, à ce compte-là, des gens qui ne sont pas en mesure de regarder à gauche ou à droite pour sauver leur propre vie. Peut-être qu'on rend service à l'espèce humaine, je ne sais pas. On ne va pas répondre à cette question, bien sûr, vu qu'on va reparler de véhicules électriques. Mais bon, je lance quand même le débat, on pourra en discuter après, hors antenne. Voilà, voilà, Laurence, pour les plus, les moins, dans un premier temps. Allez, on va rajouter quelques images à tout cela avec tout de suite une petite introduction. Oh, je passerais bien à la voiture électrique. Ah oui, ça a l'air trop bien, mais c'est cher, non ? 60% des Français sont persuadés que la voiture électrique, c'est l'avenir. Pourtant, seulement 30% d'entre eux en ont utilisé une. Pas étonnant, les ventes de voitures électriques, malgré un bond de 50% en 2018, ne représentent que 2,4% du marché. Alors, pourquoi ça coince ? Tout d'abord, on vous l'affirme, oui, la voiture électrique est nettement moins polluante que la thermique, celle qui fume. Même en prenant en compte sa fabrication, plus énergivore, le bilan est très largement en faveur de l'électrique. 9 tonnes d'équivalent CO2 pour 150 000 km contre 22 pour le thermique. La voiture électrique, c'est bon contre le réchauffement climatique et pour nos poumons. Et question porte-monnaie, des études affirment que la voiture électrique, malgré un prix d'achat nettement plus élevé, revient moins chère. Grâce à un entretien et une consommation bien moins onéreux, moins de 2 euros pour 100 km contre au moins 7 euros pour l'essence, plus le kilométrage est important, plus l'électrique est rentable. Problème, l'autonomie de la batterie. En moyenne, elle tourne autour de 200 km, mais certaines affichent plus de 600 km. Se pose alors l'autre question qui fâche, la recharge de la batterie. Il faut déjà disposer d'une prise et la durée de charge se compte en heures. Passer à la voiture électrique, ça vaut le coup, oui, si vous êtes branché. Et on va rester branché toute cette émission sur le sujet. On va aller plus loin avec Renaud Michel. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes animateur du Pôle énergie et changement climatique à l'ADEME Bretagne. Alors on a évoqué tout à l'heure avec Catherine quelques-uns des avantages et inconvénients de ce type de véhicule, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut, pour commencer, dresser un petit état des lieux en Bretagne, de l'état du parc de véhicules électriques et puis en France peut-être plus largement ? On va élargir un peu. Oui, alors en statistique, Bretagne, c'est un petit peu plus compliqué, mais effectivement, globalement, le parc breton de véhicules suit la tendance du parc national. Votre reportage le montrait, on est sur une croissance importante du nombre de véhicules neufs vendus en France. On a aussi déjà quelques véhicules sur le marché de l'occasion. Les chiffres 2017, on était sur plus 25% par rapport à l'année précédente. On est sur le plus 40, plus 50% sur les années suivantes. Donc on est sur un parc qui continue de grossir, qui reste... Et on part de quasi zéro en 2010, quand même, si on le rappelait. Voilà, qui reste plus tout à fait marginal. On voyait dans le reportage que ça commence à se voir en termes de statistiques de vente. Mais globalement, on est sur des volumes assez faibles encore par rapport au volume de vente de véhicules thermiques. C'est 1% du total de vente de véhicules en France ? Oui, un petit peu plus maintenant, 1,5-2%. Qu'en est-il des bornes de recharge ? Parce que ça, c'est quand même toujours un petit peu le sujet qui fâche. On en est où ? Alors, moi, je peux vous parler de bornes de recharge publiques, sur le réseau public. Disponible, sauf problème de maintenance, mais normalement 24 heures sur 24, à la différence des bornes privées qui peuvent être soumises à des conditions d'accès, qu'elles soient sur les parkings de supermarchés ou dans les entreprises. Sur les bornes publiques, on a à peu près 7500 bornes de recharge véhicules électriques en France. Ça fait 15 000 points de recharge, 2 points de recharge par borne. On a environ 700 bornes en Bretagne. Donc, on est sur une région quand même très bien couverte en nombre de bornes. Évidemment, après, les temps de recharge sont différents d'une borne à l'autre. On a encore relativement peu de bornes de recharge rapides, qui permettent de faire à peu près une borne rapide, une recharge complète. On est sur à peu près 30 minutes, mais une borne beaucoup plus lente. On est effectivement, comme le reportage le montrait, sur plusieurs heures. Donc, voilà, on est de mon point de vue plutôt sur un réseau de bornes publiques de recharge qui permettent de rassurer, de dire si j'ai besoin sur mon trajet, je vais pouvoir trouver une borne et si je me suis organisé pour ça. Il faut rappeler aussi qu'il y a des bornes privées, les supermarchés, les entreprises. – Tout à fait, et même finalement, l'essentiel des recharges des véhicules, on les fait à domicile ou sur le parking de l'entreprise. Et sinon, effectivement, quand on fait ses courses, quand on va dans une enseigne spécialisée ou au cinéma, aujourd'hui, on a des bornes de recharge de véhicules électriques. – Vous saviez ça, Karl ? Vous avez remarqué ? – Franchement, les véhicules électriques, je suis victime de tous les clichés que ça peut trimballer, ça n'a pas une grande autonomie, ça met des heures à recharger, donc c'est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup. – Mais ça va changer ! – Non, non, mais moi, je suis un adepte des transports en commun, je suis en vélo, je prends le bus, donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une solution vraiment viable, peut-être à long terme, mais à court terme, c'est encore un peu tâtonnant. – Alors justement, on va voir un petit peu… – Je vais me faire tabasser par mon voisin gauche. – C'est pas si tâtonnant que ça, peut-être. Aujourd'hui, comment ça se passe pour les recharges ? Est-ce qu'un usager a une carte unique, une carte de recharge unique pour charger son véhicule ? Comment ça se passe ? – Alors, on peut effectivement avoir une recharge, la plupart des utilisateurs de véhicules électriques ont une carte de recharge, qu'elle soit valable sur le réseau national avec différentes enseignes qui le proposent, où on a même aujourd'hui une carte de recharge, West Charge, qui est une carte de recharge qui permet d'aller sur toutes les bornes, de bornes publiques, encore une fois, de Bretagne et quasiment de Pays de la Loire. Donc oui, on a effectivement une carte de recharge, on peut aussi la plupart du temps recharger, si c'est une charge occasionnelle, avec sa carte bleue. On n'est pas sur le même prix de recharge, par contre. – Ah d'accord, le prix est différent dans ces cas-là. – Voilà, tout à fait. – On a un tarif préférentiel quand on recharge avec la carte. – Oui, personnel, je veux dire. – Tout à fait. – Est-ce que ces bornes publiques sont avant tout destinées à faire l'appoint, entre guillemets, et que la charge principale se fait à domicile, au travail ? – Oui, c'est ça l'idée. Alors évidemment, on a aussi des utilisateurs beaucoup plus réguliers, qui font des beaucoup plus longues distances, qui eux vont avoir besoin de faire une recharge, et peut-être une recharge complète sur leur trajet, sur un long trajet, mais sur des trajets qui ne dépassent pas les 100-150 km dans la journée. On est plutôt sur un réseau d'apprents, oui. – Alors parlons justement, vous évoquez aussi l'autre sujet qui fâche, les freins à l'usage, et notamment la question de l'autonomie des véhicules. Alors on le voit, ça évolue très très vite. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce sujet ? – De freins à l'usage, ou plutôt de réticence. – De réticence. – Voilà, parce que je pense qu'on est aussi beaucoup dans la réticence, tant qu'on n'a pas essayé un véhicule électrique, et tant qu'on n'a pas fait l'expérience de conduire le véhicule et de faire la recharge soi-même. Donc on est plutôt dans la réticence. Mais effectivement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la question de l'autonomie. Alors là aussi, les constructeurs ont beaucoup progressé entre les véhicules de première génération et ceux qui sortent sur le marché aujourd'hui. On est sur des autonomies qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. Sur le papier, sur une citadine, on peut être sur 300-350 km. Globalement, en usage réel, on risque d'être quand même à moins de ça, avec des usages climatisation, chauffage, radio, voies rapides ou autoroutes, qui font effectivement considérablement diminuer l'autonomie. Mais globalement, l'autonomie pour les trajets à 200 km journaliers, ce n'est pas un problème. – Et elle augmente chaque année ? – Et elle augmente. On a aussi des véhicules qui ont beaucoup plus d'autonomie, mais qui ne sont pas sur le même segment de marché, qui sont beaucoup plus chers. – On y reviendra tout à l'heure avec Jérôme Chevalier, justement. – Exactement. En termes du prix d'achat du véhicule électrique, là aussi, il y a encore des réticences, pour reprendre ce mot-là. Ça évolue, ça change vite également ? – Ça évolue, oui, relativement peu aujourd'hui, mais plus le volume va augmenter, plus le nombre de séries de véhicules va augmenter, plus les choses changeront. On est aujourd'hui sur des citadines aux alentours de 20 000 euros, un peu moins, un peu plus sur les citadines. On peut être beaucoup plus cher sur les véhicules, effectivement, de catégories beaucoup plus importantes. Globalement, on est sur des véhicules, oui, un petit peu plus chers, mais effectivement, donc ça, c'est une réticence. Par contre, en termes de maintenance, il n'y en a quasiment pas. Et en termes de coût de recherche, le reportage le montrait, on est sur des choses qui sont évidemment beaucoup plus intéressantes que le thermique. – Donc un coût de revient moindre, finalement, à l'utilisation. Alors ça tombe bien que vous parliez justement de cet aspect-là, parce qu'on va se tourner vers Jérôme Chevalier. Et bienvenue à vous. – Bonjour. – Vous êtes co-gérant de CMJ Solutions, qui est un garage spécialisé dans les véhicules électriques à Lambal. Alors vous, vous avez été précurseur, parce que ça fait très longtemps, déjà plus de 10 ans. – Précurseur par hasard, mais ça fait une douzaine d'années que je répare du véhicule électrique à batterie lithium. Donc j'ai commencé, alors il y a une dizaine d'années, l'objectif c'était d'avoir un véhicule 100 km, et on cherchait vraiment à avoir un véhicule pour la livraison du dernier kilomètre. On va dire, on visait plutôt le professionnel. Aujourd'hui, on a une grosse activité sur plutôt la maintenance des bus et des véhicules lourds. Et ça fait deux ou trois ans qu'on commence à voir arriver les premiers véhicules particuliers en panne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de maintenance spécifique à l'électrique. – Donc on peut rester 10 ans, par exemple, sans avoir de réparation à faire, quasiment. Enfin, peut-être pas 10 ans, on n'a pas le recul nécessaire. – 10 ans, oui, on ne sait pas. – Mais 5-6 ans déjà, peut-être ? – Mais on peut rester très 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 longtemps aujourd'hui. Donc on est un des rares garages qui faisant de la maintenance sur véhicules électriques, qui réparent les batteries. Donc en gros, on répare pour toute la France, et en réparant pour toute la France, sur du véhicule particulier, je dois être à environ 3 interventions par mois. – C'est pas très rentable, alors, votre business ? Vous avez des trucs qui ne tombent pas en panne ? – C'est heureusement que j'ai une grosse activité sur du véhicule lourd, parce que sinon, c'est vrai que si je ne m'occupais que du véhicule particulier, en effet, je ne serais pas très rentable. – Vous ne seriez plus là, peut-être. La plupart de ces véhicules ont des batteries qui sont garanties 8 ans ? – Alors, depuis à peu près 2013 et 2015, on a commencé à avoir, en effet, des garanties de batterie qui sont de 8 ans, ce qui fait que j'ai encore moins de travail, parce qu'avant que je vois les véhicules arriver, il va se passer 8 ans. Donc tant que les véhicules n'ont pas eu 8 ans, je ne les vois pas arriver, sachant qu'on va seulement commencer l'année prochaine à avoir des vrais volumes de voitures électriques, parce que seulement depuis l'année prochaine, on a une vraie gamme de véhicules électriques. Je n'aurai pas de travail avant 2028. – Bon, alors, 2020, heureusement, ça s'annonce comme une année un peu exceptionnelle, puisque vous dites que ça morce une grande révolution. Alors, de quoi va-t-il s'agir ? – On a, je ne sais pas, mais à vue de nez comme ça, on a 10 nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché en 2020, sachant que les premiers modèles, on va se retrouver avec des véhicules qui ont plus de 200 km d'autonomie pour 15 000 euros, avec le bonus français, sans compter les primes à la conversion éventuelles. Donc, on arrive à y aller sur des véhicules qui peuvent être utilisés pour tout le monde, surtout qui rassurent tout le monde, parce que la plupart des gens, 100 km, ils en ont à peu près assez, 200 km, ils en ont assez plus. Ils peuvent avoir les exceptions, ils peuvent aller la ville à côté, ils peuvent se servir vraiment, quasiment systématiquement, de leurs voitures électriques. Donc, on commence à être sur des coûts d'achat faibles, enfin, raisonnables, sachant que les coûts d'usage sont très, très neutres. Oui, là, on va commencer à... Ça va commencer à être une solution abordable. Alors, pour les citadins, je pense que le transport en commun, le vélo, la marche à pied restent la meilleure solution. Quand on peut prendre le train, on prend le train. Après, pour tous ceux qui font du banlieue-banlieue ou du rural-rural, la voiture électrique peut être vraiment très bien. Et aïe, elle commence à être abordable, parce que, sur la durée de la garantie, on peut largement la rentabiliser, quel que soit, on va dire, le volume de trajet qu'on fait. D'accord. Donc, vous dites, on va pouvoir trouver des premiers prix à moins de 16 000 euros avec la prime d'État, bonus écologique, etc. Pour plus de 200 km d'autonomie. Pour plus de 200 km d'autonomie. Des véhicules, 4 places, avec un tout petit coffre, mais qui permettent de faire tout ce qu'on a besoin de faire. La plupart du temps, on est seul ou à deux dans une voiture. Sachant que les batteries commencent à avoir une autonomie de plus en plus grande. Et puis, vous dites, en termes de taille, également de poids, il y a même des choses qui bougent énormément. Moi, j'ai pu constater, c'est qu'entre les premières batteries sur lesquelles je travaillais, qui faisaient son électro-technique 50 kWh, c'était dans un véhicule de 5,5 tonnes. Aujourd'hui, la même batterie de 50 kWh, on va la retrouver dans une Zoé, c'est une voiture à taille d'une Clio. Donc, avant, on était sur un véhicule qui faisait 6,50 m de long. Aujourd'hui, on est sur une Clio pour la même batterie. Donc, aujourd'hui, c'est l'évolution qu'on a vue ces 12 dernières années, sachant que la plus grosse partie de cette évolution est arrivée seulement ces 3 dernières années. Donc, aujourd'hui, on voit l'avenir sur les batteries plutôt sereinement, en effet. Est-ce qu'il y a vraiment rien de pimper, un peu de tuner le tuning des voitures électriques en disant, j'ai mis un super panneau solaire sur le toit ou j'ai mis des éoliennes pour générer de l'électricité ? Alors, le panneau solaire ou l'éolienne, bon, l'éolienne, ça crée une traînée qui serait vraiment dommageable à l'autonomie. Pour le panneau solaire, en gros, sur le toit ou sur le capot, on pourrait alimenter l'autoradio, ça s'arrêterait à peu près là. Par contre, il ne faut pas hésiter, c'est à mettre des panneaux sur votre lieu de travail ou sur votre domicile et de recharger comme ça en solaire. Là, par contre, ça, ça marche très bien. Mais sur la voiture, non. On pourrait rêver de remplacer totalement tous les véhicules par des véhicules électriques. Bon, on va être un peu réaliste. Aujourd'hui, est-ce que, je ne sais pas, 80% des Français pourraient rouler à l'électrique, vraiment ? Je pense que 9 Français sur 10, oui, aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, plutôt 9 véhicules sur 10 parce qu'il y a tous les véhicules d'entreprise, les véhicules poules qui pourraient passer à l'électrique et ça simplifierait largement l'usage des réseaux à la fois électriques et à la fois la gestion des véhicules. Alors, pourquoi ? Le réseau électrique, il est comment ? Dans l'ouest de la France et en France ? Aujourd'hui, on est en bout de ligne dans l'ouest de la France. Donc, forcément, on est sur un réseau limité. Alors, aujourd'hui, dans un véhicule électrique, on a un chargeur qui transforme le courant du réseau en courant continu qu'on met dans la batterie. On pourrait sans problème imaginer d'avoir ce chargeur réversible et se servir de la batterie comme tampon du réseau et soulager le réseau sur les moments où il est en tension. Alors, ça veut dire quand il y a des pics, par exemple, de froid, d'erreur ? Entre, on va dire, l'hiver, entre 18h et 23h, on va soulager le réseau avec les batteries. Et ensuite, le réseau n'aurait aucun problème à restituer cette énergie entre 23h et 6h du matin, là où, clairement, on a la production d'électricité et on n'a pas de consommateur derrière. Alors, ça, c'est très, très intéressant. C'est peut-être là qu'est la petite révolution. Ça pourrait être une solution. Aujourd'hui, le réseau n'est pas prêt. La voiture pourrait l'être, mais la voiture ne l'est pas consumée. Elle pourrait. Mais le réseau, aujourd'hui, n'est pas assez intelligent pour supporter ce support-là. Alors, vous avez fait récemment une petite expérience. Vous avez fait un trajet, l'emballe Bruges, en voiture électrique. Alors, il faut savoir, c'est que... Déjà, le monsieur est revenu. Oui, j'ai fait l'aller-retour. C'est déjà pas mal. C'est pas dans la même journée. Alors, déjà, je suis passé par Nantes, parce que l'emballe Bruges, c'est la route Nantes. En tout cas, j'avais des choses à faire à Nantes, donc je pars le matin de l'emballe. Mais c'est votre vie privée. Mais je suis parti avec un véhicule qui a plus de 300 km d'autonomie en régime 4 voies, plus de 110, et qui se recharge à 80 kW. Donc, j'ai envie de dire, c'est un trajet qui se fait plutôt bien quand on a la voiture qui va bien. J'ai été à Nantes sans problème. J'attendais un client là-bas. Je recherche pendant que j'attends mon client. Mon client arrive 20 minutes après. Ma voiture, elle est repartie avec un peu plus d'autonomie. Je vais à Paris. J'en profite pour prendre mon petit-déj. J'ai un moment, je m'arrête 20 minutes. J'arrive à Paris chez un client. L'avantage, c'est que comme moi, je travaille dans le véhicule électrique, j'ai quand même des clients qui ont des infrastructures de recharge. Donc, j'arrive chez mon client pendant que je travaille, ma voiture charge. Mais bon, ça a pu se faire. Alors, par contre, oui, de Paris à Bruges, il faut pouvoir le faire d'une traite parce que ce jour-là, toutes les bornes sur la 1 dans ce sens-là étaient en panne. D'accord. Donc, on a trois bornes ou quatre bornes et il n'y en avait pas une qui marchait. Donc là, forcément, c'est un petit moment de solitude. Mais sinon, aujourd'hui, 1000 kilomètres dans la journée avec une voiture électrique moderne, ça se passe. Et ça se passe plutôt sereinement. Merci beaucoup, Jérôme Chevalier, pour ce retour d'expérience. On va maintenant parler d'une autre expérience dans une salle obscure qui a mené Karl Brozek hier. Karl, vous êtes allé voir le film Notre-Dame de Valérie D'Oanzeli. Oui, on aurait pu penser que j'allais voir Star Wars, Star Wars, parce qu'on en entend parler partout. Mais là, j'ai pris un peu le contre-pied et je suis allé voir effectivement cette comédie déjantée, réjouissante, formidable de Valérie D'Oanzeli. Alors Valérie D'Oanzeli, elle s'est illustrée il y a quelques années en signant un très beau film qui s'appelait La guerre est déclarée et qui racontait ce parcours de jeunes parents qui ont leur enfant qui est très gravement malade. C'est un film très émouvant qui avait beaucoup fait parler de lui. Et là, Valérie D'Oanzeli nous revient avec ce Notre-Dame dont on va tout de suite regarder la bande-annonce. C'est parti. Appuyez-toi, si les enfants ne trouvent ici, ils ne vont rien comprendre. Je connais leur père. Oui, mais justement. Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. Maman, papa a dormi là cette nuit ? Non, pas du tout. Allez, allez, dépêchez-vous ! Elle est architecte, mère de deux enfants. Ça va dur. Crayon ! C'est à ce temps-là que t'arrives ? C'est la dernière fois à 9h, c'est pas 9h15. Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain. Quel con. Il y a la mère qui veut te voir. La mère de qui ? Ben, la mère de Paris. La mère de Paris ? Maud Crayon remporte sur un malentendu J'adore. Oh, n'adore. Le grand concours pour réaménager le Paris de Notre-Dame. Moi, j'ai tout de suite vu son potentiel, tout de suite, direct. Oh, quel gros con. C'est le début d'une nouvelle vie pour Maud. T'es enceinte de 4 mois. C'est une blague ? Et d'une nouvelle histoire. Alors, le budget dont vous disposez est de 121 millions. 121 millions. Laisse-moi faire, j'ai mon brevet de secourisme. T'as pas changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, on va plus quitter. T'as jamais repensé à moi ? Bien sûr que si. C'est qui exactement, Martial ? C'est le père de mes enfants. Pourquoi il était dans ton lit ? Parce qu'il a mal dans le canapé. Quand on dit à quelqu'un ce soir et qu'on ne vient pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la trouille. C'était pas prévu que je gagne ce concours, c'était pas prévu que je tombe enceinte et c'était pas prévu que... Tu te déboules dans ma vie comme ça. Alors maintenant, on fait quoi ? Je sais pas. J'ai toujours su que t'étais hyper cul. Bon, visiblement, le film a été tourné avant l'incendie de Notre-Dame. Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est que moi, quand je suis allé le voir, je pensais que le film parlait de la reconstruction de Notre-Dame, puisque c'est une jeune architecte qui gagne un concours. En fait, non, c'est vraiment les dernières images cinématographiques qu'on a de la cathédrale avant qu'elle brûle, puisque l'incendie a eu lieu pendant le montage du film. Donc, en plus, le film est très émouvant pour ça, parce que c'est un très bel hommage à ce monument disparu qui est magnifiquement filmé tout au long du film par Valérie Donzelli. Alors, effectivement, comme je le dis, le film s'appuie beaucoup sur la cathédrale de Notre-Dame. L'histoire, on l'a un petit peu vue pendant la bande-annonce. Cette jeune femme s'appelle Maude Crayon. Elle est architecte. C'est le genre de fille gentille, mais qui se laisse très facilement avoir. Son ex-mari continue à vivre chez elle, éventuellement à coucher avec elle à l'occasion. Elle a dit pas trop grand-chose. Elle se fait exploiter par son patron. Bref, c'est la fille qui est un petit peu perdue dans sa vie. Elle a ses deux enfants. Elle essaye de s'en sortir un petit peu. Mais oui, bien sûr. Et puis, il va arriver une espèce d'état de grâce comme ça au début du film. Elle va gagner sans le vouloir, avec une scène complètement surréaliste, un concours organisé par la mairie de Paris pour les architectes qui consiste à réaménager le parvis de la cathédrale de Notre-Dame. Et puis, ce qui va se passer, c'est que son projet va passer entre diverses mains, des ingénieurs, etc. Et puis, au final, ça va ressembler, son projet de reconstruction de la cathédrale, à un zizi géant en plein milieu de Paris, juste devant la cathédrale. Ça rappelle, évidemment, vous savez, il y a quelques années, cette controverse qui avait eu lieu autour du monument de McCarthy, le sapin de Noël qui ressemblait à un truc un peu érotique. Un énorme sex-toy sur la place Vendôme. Et Valérie Donzeli offre, grâce à ça, puisque c'est elle qui joue dans le film et c'est aussi elle qui a réalisé le film et qui l'a écrit, elle nous donne un petit peu une réflexion, justement, sur la place de l'art aujourd'hui, le scandale. Et c'est très, très réussi. Bon, c'est réussi. Alors, on rit. C'est une comédie. On rit, pas mal. On sourit, surtout beaucoup. Il y a une espèce d'état de grâce comme ça qui traverse le film. Je l'ai dit, c'est une comédie qui est surréaliste, qui est légère. Moi, j'ai beaucoup pensé, quand je l'ai vue, à ces comédies des années 60. Vous savez, François Truffaut, les aventures d'Antoine Douanel ou les films d'Alain Rennais qui ont toujours un côté un peu onirique, comme ça, ou même certaines BD, comme notamment une BD qui avait très bien marché il y a quelques années, Zai, 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 qui a été signée par Fab Caro avec des situations complètement barrées, complètement déjantées. Ça part très régulièrement dans l'absurde. Et ce que Valérie Donzeli arrive à faire, c'est qu'elle réussit ce pari-là. Il y a d'ailleurs Philippe Catherine, on l'a vu, qui joue dans le film. Ça ressemblerait aussi à une chanson de Philippe Catherine. Donc, c'est un univers qui est assez enchanteur, finalement. À l'image, d'ailleurs, des premières scènes du film, comment est-ce que cette mot de crayon réussit à gagner ce concours ? Eh bien, un soir, elle est chez elle en train de travailler sur un projet d'air de jeu pour enfants au Bervillier. Et puis, il y a un orage. Et puis, le vent soulève sa maquette comme ça, sur son bureau et transporte la maquette très doucement à travers Paris jusqu'au bureau de la mairie de Paris. C'est complètement dingue. C'est complètement déjanté. Mais ça passe. C'est-à-dire que tout le film passe comme ça. Des situations complètement absurdes, complètement surréalistes. Mais on est emporté dans cette espèce d'univers parallèle. Donc, c'est une véritable réussite à ce niveau-là. Et puis, pour tout vous dire, moi, cette mot de crayon, en regardant le film, elle est tellement adorable, tellement gentille, tellement... Je suis tombé amoureux d'un personnage. La première fois que je suis tombé amoureux d'un personnage de cinéma, j'aimerais bien la rencontrer et lui dire quelques mots. Parce que vraiment, je l'ai trouvé magnifique, cette rouquine un peu gaudiche, un peu maladroite. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour le film, pour l'héroïne qui est à mi-chemin, je dirais, entre Tintin et... Comment elle s'appelle ? Fifi Brindacier. Une véritable héroïne de BD. En tout cas, vraiment, courez voir ce film. C'est un très beau film qui n'était pas du tout calibré comme toutes les comédies françaises qu'on peut voir. Puis, pour une fois, qu'il n'y a pas Franck Dubosc ou, comment il s'appelle, Foresti, dans une comédie française, il faut vraiment en profiter. Bon, gros coup de cœur de Carre Brozé qui en parle avec les yeux qui brillent, donc c'est bon signe. Vous irez le voir les uns et les autres ? Ça vous dit ? Pourquoi pas. Allez, Renaud, oui, tout le monde. On fera une projection commune pendant les vacances de Noël. On en reparle à la rentrée. Allez, je vous propose maintenant, justement, puisqu'on parle de Noël, de retrouver Lélia Nevers. Vous savez, elle a toujours tout un tas d'idées pour les enfants. Eh bien, aujourd'hui, justement, une réalisation bien de saison. Ils sont trois à tester pour nous. Bonjour, je m'appelle Malo. Bonjour, moi, c'est Émilie. Bonjour, moi, c'est Cassandre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une carte de Noël en relief pour envoyer à nos parents ou à nos proches. Bonjour, Cassandre. Bonjour, Émilie. Bonjour, Malo. Bonjour. Aujourd'hui, pour célébrer le temps des fêtes, je vous propose de réaliser une jolie carte pop-up avec un sapin en relief. Super. C'est parti. Pour réaliser une carte de Noël en relief et dessiner un sapin pop-up, on choisit une feuille de carton colorée et on va la plier en deux et dessiner la moitié de notre sapin. On dessine l'extérieur du sapin et les branchages à l'intérieur. On y va ? Oui. Alors, pliez bien la feuille en deux en fonction de l'âge de votre enfant. Proposez-lui des branchages plus compliqués à découper comme par exemple celui-ci avec des petites vaguettes. Une fois nos sapins dessinés, on passe à l'étape la plus délicate, la découpe. On va découper l'intérieur des branchages et attention à ne surtout pas découper l'extérieur. Le fait d'avoir plié la feuille en deux va vous permettre d'avoir un sapin équilibré des deux côtés. On y va ? C'est parti. Voilà, maintenant qu'on a découpé l'intérieur des branchages, on va plier légèrement chaque bande en suivant le trait de l'extérieur du sapin. Juste légèrement. Et voilà, maintenant, on peut ouvrir délicatement notre carte et il n'y a plus qu'à lui donner la forme qu'on souhaite en décidant, évidemment, de laisser les traces de crayon à l'extérieur. Donc on le fait revenir vers l'intérieur. Et voilà, la forme du sapin apparaît déjà. C'est très joli. Ouais, c'est hyper sympa. Pour finir, collez la carte sur une feuille de papier cartonné de couleur que vous avez au préalable pliée en deux. Et attention de ne pas coller le sapin. Ça veut dire qu'on va mettre de la colle tout autour mais pas sur les languettes. La carte est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la décorer et puis écrire un joli petit message de type Joyeux Noël. Et voilà, j'ai fini. On les ouvre ? D'accord. Tadam ! Waouh ! Et voilà, des super cadeaux pour offrir aux parents, aux grands-parents, aux cousins, aux oncles et tantes. Je vous souhaite une joyeuse fête à tous. Joyeuse fête ! Joyeuse fête ! On résume. Pour réaliser une carte de Noël en relief, pliez une feuille cartonnée et dessinez la moitié d'un sapin du côté du pli de la feuille. Découpez l'intérieur des branchages puis pliez-les en suivant les contours du sapin. Ouvrez la carte et faites ressortir le sapin pour lui donner du relief. Collez le contour de la carte sur une feuille cartonnée déjà pliée puis décorez le tout. Et voilà, une activité toute simple pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous ceux qu'on aime. Voilà, Léliane Vert. Elle a de l'or dans les mains, bien entendu, vous le voyez à chaque fois. Transition toute trouvée vers nous, Carole. Noël approche, ça sont les étrennes voire le Badeleine. Tout le monde a un petit peu d'or à la maison, dans les fonds de tiroirs ou autres. On dit que... Tout le monde l'envoie. Si un quart des Français, un quart des Français, il y a beaucoup d'or en France, environ 3 000 tonnes. Eh oui, ça ne paraît pas comme ça. Donc pour environ 100 milliards d'euros. Impressionnant. Le rapport à l'or est important chez les Français donc ils le conservent beaucoup. Mais cet or, aujourd'hui, il est beaucoup vendu que ce soit aux enchères ou ailleurs parce qu'en fait, il a pris une plus-value énorme. Depuis 2004, il a pris 10 % chaque année. C'est-à-dire, votre petite pièce de 20 francs qui est toute légère, là, que vous allez voir ici, eh bien, elle valait en 2004 environ 60 euros. Elle vaut aujourd'hui plus de 200 euros. D'accord. Donc ne négligez rien, regardez bien au fond des tiroirs. Il y a toujours un petit bout de chaîne. Alors, évidemment, cet or vaut au poids de l'or, un certain poids. Donc c'est à peu près, aujourd'hui, pour un bijou, puisque dans le bijou, il n'y a pas de l'or pur. Donc c'est mélangé. On est à peu près à 25 euros le gramme. Le gramme. Voilà. Mais après, pour des pièces comme celle-ci, selon... Ce n'est pas qu'au poids de l'or, la valeur. C'est pour ça que c'est important de consulter un expert ou un commissaire-priseur. C'est que c'est pas... Ça dépend des années puisqu'elles se sont créées entre 1798 et 1914. il y a eu 20 modèles différents de créés. Donc selon les années, il y a des années plus ou moins rares. Donc il y en a qui valent 200 euros pièce et puis d'autres qui valent 400 euros pièce. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, parfois, il y en a qui ont des lingots parce que finalement, beaucoup de successions, beaucoup de cadeaux se sont transmis comme ça de génération en génération. Donc souvent, c'est dans des coffres. Et puis parfois, quand je fais des inventaires de successions, oh, surprise ! Oh, je sens qu'il y a un petit poids. Vous faites cette tête-là ? Non, mais au poids, je dis oh là 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 ! Donc ça fait un kilo. Donc quand on vend des lingots d'or, en fait, le lingot est toujours accompagné d'une sorte de carte grise qui s'appelle le bulletin d'essai. Le bulletin, voilà, on le voit ici. Donc là, c'est quasiment de l'or pur. Donc vous avez vu les millième. Donc là, c'est 996 millième d'or fin dans ce lingot. Donc il y a beaucoup plus d'or. Et là, il faut le petit certificat. Alors s'il n'y a pas de certificat, souvent, ils sont perdus. Eh bien, on doit repasser par un fondeur qui va vérifier la teneur d'or qui remet son cachet et après, on peut le vendre. Il y en a en Bretagne ? Des fondeurs ? Non, justement, il y en a très, très peu. Il ne reste plus qu'un à Paris. D'accord. Ah oui, ça c'est vraiment très spécifique. Et pourtant, il y a beaucoup d'or qui circule de plus en plus puisqu'il a augmenté. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de le conserver, soit de le mettre dans le madeleine du sapin de Noël. Non, il faut avoir besoin de vendre, c'est sûr, mais c'est une valeur refuge. D'accord. Est-ce qu'il y a une taxation spécifique ? Alors, il y a une taxation, ce qui est un petit peu dommage parce que ça évite de faire circuler cet or pour ceux qui ont besoin de vendre. C'est quand même de 11,5%. Sauf si vous prouvez que vous détenez la pièce ou le lingot depuis plus de 22 ans. Ça, c'est les plus-values classiques. Seulement, en général, on ne peut pas le prouver à part avec le bulletin d'essai. Ça n'a pas été acheté toujours avec des factures et autres. Donc, c'est une taxation de 11,5%. D'accord. On peut voir un dollar américain également. Voilà les dollars. Donc, la valeur des dollars, celui-ci, je crois, était adjugé aux alentours de 1 300 euros tout de même, un 20 dollars. Donc, ceux-là sont beaucoup plus... Voilà les 20 dollars. Et donc, ceux-là, la valeur dépend beaucoup, en fait, de la ville et de l'atelier. Donc, on regarde à la loupe avec un expert en numismatique et qui va regarder la lettre. Vous voyez, alors là, je ne sais plus la cassette, mais alors qu'en CP, ça peut être Philadelphie. Donc, surtout, ne vendez pas le dollar au poids de l'or parce qu'un dollar comme celui-ci, c'est 1 300 euros. Donc, vous voyez... D'accord. Ça donne envie de faire du fond de tiroir. Ça donne envie de faire un peu de la vidéo. peut-être qu'elle n'a pas que le lustre, vous savez, donc vous aviez parlé là-dedans. Si ça se trouve, il faut regarder sous les matelas, on ne sait jamais. Visite aux grands-parents. Voilà. Il y a un vrai marché pour l'or comme ça, pour les pièces d'or, les lingots ? Beaucoup. Énormément ? Puisqu'on a toujours une petite chaîne qui traîne. Dans le cadre des successions, les bijoux ne sont pas toujours portables, donc le partage n'est pas toujours facile. La gourmette coupée en trois, c'est un peu compliqué. En fait, beaucoup vendent en effet l'or aux enchères ou autrement, mais c'est un moyen pour un partage égalitaire, comme ça, la somme se partage entre tous et il n'y a plus d'histoire. Et voilà. Et pas besoin de couper le collier, c'est quand même mieux. Merci beaucoup, Carole. Vous saviez tout ça sur l'or ? Non, non, non. Je sais que quand j'étais petit à la maison, on avait des louis d'or en quatre coups durs. Mes parents gardaient... C'est vraiment les Napoléons. Ah oui, d'accord. C'est ceux-là, c'est les 20 francs. Oui, d'accord. Je me rappelle que mes parents les gardaient précieusement en disant si un jour on a un problème quelconque, on revendra les louis d'or. C'était vraiment la valeur refuge, comme tu disais tout à l'heure. Ça se transmet comme ça. ils habitent dans le coin ? Je n'en dirai pas plus. Allez, on va retrouver maintenant l'agenda culturel avec vous, Sabine. Alors, est-il question d'or ? De l'or culturel, ça c'est certain en tout cas. Ah oui, ça c'est... Bientôt Noël, justement. Il y a beaucoup de spectacles qui brillent pendant les vacances de Noël. Direction Vitry, avec un cadeau de circonstances. Oui, alors c'est la maison des cultures du monde qui accueille dans le cadre du 23e festival de l'imaginaire plus de 200 poupées du monde entier. Cette exposition est un vrai voyage dans le temps et l'espace car ces poupées universelles revêtent depuis l'antiquité diverses formes et fonctions. Cet objet, qui sert surtout en Occident à la décoration ou aux jeux d'enfants, en fait, ce n'est pas un simple et innocent jouet. Elle a aussi des fonctions religieuses, magiques, se prétend à diverses croyances et superstitions. Alors, son rôle de médiateur permet un lien entre plusieurs mondes, celui des adultes et des enfants, de l'animé et de l'inanimé, du réel avec l'imaginaire, d'où le titre de l'exposition Poupées, jeux d'Oedipe. C'est à découvrir pendant les vacances de Noël et jusqu'au 13 avril. Est-ce qu'on verra des poupées Barbie ? Oui ! Les poupées Barbie qui fêtent ses 60 ans cette année. D'accord. Allez, on va maintenant dans le Morbihan où on va aussi retomber en enfance. Oui, alors exactement. Rendez-vous à Péyac pour le festival La Pomme d'Orange. Alors, vos grands-parents l'ont sûrement raconté, mais le lingot d'or à Noël, c'était quoi ? C'était simplement l'orange. La panneuse orange. D'orange. Or, d'orange. Ah bon ? Ben oui, d'orange. Ça vient là. Ah oui, c'est très comme à l'air. C'est bien ce que tu as fait. Les femmes un peu conciles de carottes. Adjugé. Adjugé, c'est bon. Voilà. Et c'est le nom, en fait, moi je ne connaissais pas Pomme d'Orange, c'est le nom que l'on donnait à ce fruit si précieux donc autrefois qui symbolise depuis près de 30 ans tous les moments festifs organisés à Péyac pendant la période hivernale. Alors, au menu de cette édition, des soirées chez l'habitant, des veillées de contes, concerts, soirées camarées et parmi les pépites à ne pas manquer, c'est cliou, mot breton qui signifie entendre mais aussi ressentir. Alors, ce concert ludique bilingue en langue bretonne et langue des signes, c'est pour ceux justement qui ne parlent aucun d'eux. Voici un extrait. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on était déjà en train de danser quasiment mais bon, voilà. Petite les snos. Mais oui, c'est toujours magique. Oui, c'est très expressif. Ce qu'elle disait aussi Nolwenn Le Bué qui était au chant, elle disait que c'était très libérateur en fait de chanter avec les gestes, etc. Et c'est donc un dialogue avec Thumette Léon qui est sourde de naissance et au chancine donc et corécine ce que l'on appelle avec les musiciennes Yuna Léon et Hélène Brunet. Alors, ce spectacle familial se déroule samedi 28 décembre et c'est gratuit. Parfait. Allez, dans le Finistère on va faire de beaux rêves à Noël également. Oui, sortez vos tapis volants décollage pour un voyage féerique au pays des mille et une nuits au domaine de Trévarèze. Alors, durant les fêtes de Noël, le château rose se transforme en palais scintillant et embarque petits et grands sur les traces d'un pacha perdu à travers les allées du parc. Alors, pays d'Orient, fontaine magique, mais il ne s'agit pas seulement d'illumination de Noël classique, mais bien d'un projet artistique. Cette année, ce sont donc les artistes Kiki et Albert Le Mans, illustrateurs et conteurs, qui ont créé cet univers onirique et décalé avec l'équipe de Spectaculaire. Voici un extrait. Regardez cette projection sur le château de Trévarèze. C'est magnifique. Franchement, ça donne vraiment... On n'a pas branché son véhicule électrique de suite. C'est magique. Alors, une création artistique qui joue avec le lieu. Alors, n'hésitez pas à vivre cette belle expérience onirique jusqu'au 5 janvier au domaine de Trévarèze. Merci. On termine avec Lille-et-Vilaine, direction Pimpon. On a rendez-vous cette fois avec la Lune. Oui, alors c'est une nouvelle création aussi des allumeurs d'images avec Fred Reynaud. Cet auteur comédien s'est inspiré d'une histoire locale que vous connaissez d'ailleurs, celle du facteur Mignan qui a construit son bateau pour prendre la mer et qui avait vraiment pris la mer. Il était, vous l'avez invité d'ailleurs, sur le plateau. Et là, il s'agit en fait d'un facteur de Pimpon qui lui est fictif qui construit sa fusée pour aller voir la Lune. Seulement, il n'est pas très bien accueilli sur la Lune. Il est accueilli par les concierges des Sœurs Trompettes qui lui disent d'aller voir la face cachée de la Lune. Et donc, Jean-Claude Braffort est contraint de visiter sa face cachée. Une aventure incroyable que vous pouvez vivre tous les soirs sur les murs de l'abbaye de Pimpon pendant les fêtes de Noël. C'est plein d'imagination, il faut vraiment y aller. Voilà, plein de propositions qui font rêver. Si on s'ennuie, je ne sais pas ce qu'il faut faire pendant les vacances de Noël. Merci beaucoup. Sabine, vous irez tous faire quelque chose ? Trévares peut-être ? Probablement. Sans brancher la voiture électrique, on a compris. Allez, Catherine, ça va être l'heure de retrouver notre ami Billy. Mais oui, mais peut-être qu'on va offrir un joli Noël aussi à Harper, qui a 7 ans et que Billy est allé visiter à la SPA de Rennes. Allez, Billy. Bonjour, Billy. Bienvenue à la SPA. Merci. Comment vas-tu ce matin ? Très, très bien. Je suis en belle compagnie, donc ça va très bien. Quand on est là avec nos petits animaux, moi, ça va super. Alors, présente-nous un petit peu ce petit bonhomme. C'est Harper. Donc, Harper, il a 7 ans. Harper, cœur à vif. Ah non, c'était Hartley, cœur à vif. Il a 7 ans. Il a 7 ans. C'est un chien qui est en refuge depuis un moment. Il est arrivé d'un autre refuge où il passait totalement inaperçu. D'accord. Pourtant, on dirait un mannequin de chien. Tu sais, il est grand, il est sec, il est beau. Bon, montre pas ton derrière. Il est musclé. Est-ce que c'est une race particulière ou pas ? Alors, c'est un anglo, c'est un croisé anglo. D'accord. Donc, c'est des chiens qui aiment vivre en meute, en fait. C'est des chiens qui aiment aussi beaucoup leurs congénères. Donc, lui, d'ailleurs, c'est un amour et qu'il pourra vivre avec des enfants. Il sera plutôt quand même en pavillon, bien clôturé en extérieur. Il faut de la place quand même, parce qu'il est grand. Il faut quand même qu'il puisse se gambader et puis, bien sûr, des grandes balades. Ça, il en a besoin. Il a besoin de flairer des bonnes odeurs. Faire du pistache. Ah, il aime ça. Ah, ouais. Il aime ça. Bon, ben, écoutez, je crois que ce petit bonhomme, on a bien compris qu'il lui fallait juste d'autres copains. Des copains, des enfants, une maison, de l'amour et puis, ce sera le chien, le bon chien de famille. Les chien tout le bien. Le bon chien de famille, vraiment. C'est très, très gentil. Eh bien, écoute, je te dis à demain, Zéniper. À demain, avec plaisir. Salut. Oui, au revoir tout le monde. Voilà, regardez, il faut offrir un foyer chaleureux pour Noël à Harper. Oui, il est adorable. Il est vraiment accroqué. Écoutez, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On va reprendre notre petite voiture électrique et on va repartir. C'est vous qu'en avez eu une, Carole ? Oui. Elle est bien ? Alors, moi, j'adore parce que ça me rappelle mon enfance en auto-tamponneuse. C'est hyper rapide. À part qu'on ne tamponne pas les autres. Oui, voilà. C'est magnifique. C'est sûr que faussé dans les voitures. Ah, mais oui, voilà. On a l'impression que ça va rebondir. C'est ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Demain, on s'intéressera aux traditions de Noël. Dans quelques instants, vous retrouvez votre itinéraire à Bretagne autour de la mer et de ses bienfaits. Une série proposée par Baptiste Galmiche qui s'est intéressée au spray d'eau de mer et de ses bienfaits.